Yahoo du bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour mon petit bilan de mon week-end à mille qui était donc le week-end du 8 au 10 juin Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que le week-end à mille je t'invite tout simplement à aller voir la première vidéo que j'ai fait où j'expliquais tout ça et je t'invite aussi à aller voir dans la barre d'infos pour nous rejoindre sur le groupe Facebook et donc du coup je vais te présenter mes lectures pour ce week-end Avant de commencer je tiens à m'excuser pour ceux qui m'ont suivi surtout sur Facebook et Twitter parce que sur Instagram au final il y avait quand même l'information il y a un manga que je vais te présenter que j'avais complètement oublié en fait quand j'ai fait mes jolies, enfin mes jolies photos mes photos sur la couverture couleur top même pour faire le bilan sur Instagram j'ai complètement oublié, j'avais fait une lecture voilà je m'en suis rendu compte tout à l'heure quand j'ai voulu commencer à filmer je me suis dit mais attends ce manga là aussi tu l'as lu donc il faut savoir que j'ai lu 6 manga en entier et que j'en ai grignoté un 7ème et qu'en fait ce grignotage ne servait à rien parce qu'en fait j'avais largement une pâche donc ça m'a un petit peu énervée parce qu'en fait ce week-end j'ai été déjà pris énormément j'ai pas pu commencer le vendredi soir parce que j'avais accompagné ma mère lors d'un voyage scolaire et crois-moi que ça claque surtout vu qu'on a marché beaucoup dans la ville donc forcément déjà ça fatigue et surveiller des petits c'est encore plus fatigant se lever à 4h30 quasiment aussi passer une nuit horrible aussi donc voilà donc le vendredi j'ai pas pu le samedi hélas ma mère m'a fait des coups de oh et si on faisait ça ce matin et tout ça alors que c'était pas prévu donc j'ai pu commencer que le samedi à partir de 13h je crois donc au final déjà j'avais la matinée de foutu et quand je vois qu'en plus j'ai dû lire un manga enfin grignoter un manga alors j'en avais pas besoin ça m'a un petit peu énervée surtout que j'avais aussi envie et en ce moment ce qui est sympa en ce moment je suis vraiment en train d'écrire de mettre à fond au niveau de mes projets de manga donc en ce qui concerne mes lectures du samedi j'ai lu donc 3 mangas j'ai lu le tome 4 et 5 du manga Arachnid donc j'ai filmé hier pour moi donc moi le jour où je filme on est mardi 12 et j'ai filmé hier un bilan lecture sur les 5 premiers tomes donc je continue toujours la série donc ça veut dire que ça me plaît en ce qui concerne le manga ce soir ou demain matin je lis le tome 6 et je pense que j'achèterai la suite toujours est-il très très bonne lecture très bonne découverte j'apprécie cette série et donc je continue de la lire je ne vais pas aller plus loin je te mettrai quand même des images du premier volume mais je ne vais pas aller plus loin parce que forcément je ne suis pas sur les premiers tomes alors qu'en fait les week-end amis moi je préférerais pour moi en tout cas commencer des nouvelles séries pour pouvoir te parler vraiment des volumes et te dire ce que j'en ai pensé et pas atterrir sur des tomes 4 et 5 ou là un tome 3 donc c'est ça qui me dérange un petit peu c'est pour ça que cette vidéo va être quand même assez rapide parce que j'ai beaucoup lu surtout de derniers volumes en tout cas pour le samedi le dimanche j'ai lu beaucoup de tome 1 pour ce qui est donc de ma troisième lecture et ce qui m'a fait 600 pages donc avec ces 3 mangas le samedi j'avais fait déjà les 600 pages j'ai lu le tome 3 du manga Oulala ma colocataire donc toujours une excellente lecture mais bon forcément je n'ai pas fait de présentation mais c'est tout simplement un taille donc qui est assez dur quand même à trouver d'ailleurs moi je vais le remettre en vente pour que ça permette à quelqu'un d'autre de pouvoir l'acheter et une excellente lecture un très bon moment je me marre mais de ouf la qualité de dessin est ancienne mais elle est quand même très agréable le seul truc qui me dérange un petit peu c'est qu'on a la censure du sexe féminin et masculin alors que je suis habituée en ce moment lire des hannes tailles non censurées donc forcément et puis avoir un gros rectangle blanc en fait limite ils ont juste supprimé avec un petit montage à la con le sexe masculin je trouvais ça un petit peu dommage mais sinon c'est une très très bonne lecture j'ai vraiment apprécié ce volume 3 on va donc passer à mes lectures du dimanche et là j'ai lu en fait 3 tomes 1 j'ai commencé normalement si je dis pas de bêtises par Rilord je crois que ça se dit comme ça c'est un manga en 3 tomes des éditions Doki Doki et celui-ci donc même si j'ai lu le tome 1 maintenant et que je vais lire le tome 2 très rapidement parce que je l'ai reçu aujourd'hui par Amazon je ne te le présenterai pas tout de suite tout simplement parce que je te le présenterai pour ma collection Halloween car je trouve qu'il correspond tout à fait vu que c'est un manga dans le genre policier, trailer, tout ça donc franchement je trouve ça plutôt intéressant de te présenter plus pour Halloween en ce qui concerne la qualité du dessin je l'adore j'avais déjà fait aussi un extrait manga j'achète ou pas sur ce manga donc voilà et comme il s'est terminé il y a peu en France moi je me suis dit pourquoi pas le lire pour le week-end à 1000 et donc après aussi le lire en entier et me le faire pour la collection Halloween vu que je commence déjà à en lire certains pour la collection Halloween parce que sinon je ne m'en sortirai jamais voilà donc très très bonne lecture et j'ai hâte donc de lire le tome 2 on va continuer avec le deuxième manga que j'ai lu c'est le tome 1 du manga Teach Me Love de Hai Hibiki non, non ce n'est pas moi qui ai écrit ce manga parce qu'on m'a posé la question à l'époque où le manga était sorti donc à savoir en ce qui concerne ce manga si tu c'était un manga qui pouvait t'intéresser tu attendais toi aussi que le manga se termine à savoir que moi personnellement quand j'ai voulu acheter le tome 2 ça a été la grosse galère et ça a été des prix très très vite enflammés donc est-ce que c'est que Soleil n'a pas réimprimé le volume et que donc forcément il est en mode rupture de stock et que forcément les gens ont essayé de le revendre à des prix désorbitants je ne saurais pas te dire mais je n'ai quand même pas mal galéré parce que Amazon ne l'avait pas La Fnac ne l'avait pas Momox ne l'avait pas Amazon, des revendeurs sur Amazon oui l'avaient mais à partir de 15€ et j'ai eu la chance il n'y avait qu'un seul tome chez Gilbert Joseph à un prix correct donc j'ai pu acheter le tome 2 et voilà en ce qui concerne ce manga c'est une excellente lecture je me suis bien marrée j'adore ce genre de manga là avec un peu de perversité même beaucoup parce que finalement c'est quand même un manga pour public très averti il y a des scènes charnelles et personnellement ça ne me dérange pas j'adore cette façon là d'être au niveau des personnages j'adore le scénario et j'apprécie vraiment la façon dont c'est développé etc donc j'ai vraiment très très hâte de lire ce manga en entier de pouvoir le présenter et de se donner un avis en vidéo et donc pour terminer un manga que j'ai lu en entier j'ai lu le manga Battle Rabbit donc c'est un manga des éditions Doki Doki et d'ailleurs tu vas voir en fait que je vais t'en parler très très rapidement aussi sur la chaîne tout simplement parce que je l'ai fait il y a peu en estré manga j'achète ou pas et donc j'ai acheté le tome 1 par contre là où je vais pouvoir mieux te développer par rapport à celui-ci c'est tout simplement que en fait le manga je ne vais pas aller plus loin que le tome 1 tout simplement parce qu'il ne m'a pas convaincu je me suis forcée à lire l'intégralité du volume parce que j'étais en plein week-end à 1000 et que je voulais me faire le plus de pages et surtout qu'il ne me manquait en fait pas grand chose pour pouvoir avoir les pages au final je l'ai eu grâce à ça mes 1000 pages mais honnêtement si je n'avais pas été en plein week-end à 1000 je me serais arrêtée à la page 120 voilà je me serais arrêtée à la page 120 si je n'étais pas en plein week-end à 1000 et alors que c'est bizarre parce que finalement les 61 premières pages si je ne dis pas de bêtises le chapitre 1 il était page 61 c'est ça le chapitre 1 se termine page 61 j'ai lu les 61 premières pages pour me faire le extrait manga j'achète ou pas ça a validé j'avais adoré et les 60 pages suivantes au final je me suis torturée et finalement le volume en soi ne m'a pas convaincue donc en quoi même les extraits manga ne me permettent pas forcément d'analyser entièrement la série même si j'avais comment des a priori tout simplement parce que c'est de Doki Doki et Doki Doki avec moi ça passe très 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 mal en ce qui concerne cette maison d'édition cette vidéo bilan sur le week-end à 1000 du mois de juin est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker, commenter pourquoi pas partager la vidéo si jamais tu vois cette vidéo le jour même de sa sortie pense à aller voir la barre d'infos tout simplement parce que je te mettrai une petite information de dernière minute si tu me suis sur les réseaux sociaux tu auras déjà eu cette information mais si jamais n'hésite pas à aller voir la barre d'infos pour avoir une information d'une nuit manga que j'organise sur ce à bientôt Sous-titrage ST' 501